alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment éviter que le nouvel os de microsoft windows 10 s'installe automatiquement alors vous cliquez sur sur windows 7 leur l'occurrence vous cliquez sur le bouton le menu démarrer et rendez vous dans le panneau de configuration là si vous avez un affichage par catégorie vous allez dans système et sécurité vous pouvez aussi opter par pour les petites icônes et là directement dans windows dans windows update pardon donc si vous choisissez l'affichage par catégorie windows update est là et là il faut aller dans modifier les paramètres donc dans la colonne de gauche pour arriver à cet écran qui rappelle un petit peu les règles de mise à jour de windows donc vous avez l'installation des mises à jour automatique donc ça vous pouvez le laisser c'est votre choix mais il n'y a pas de problème en tout cas pour une pour la mise à jour windows 10 avec ça en revanche il faut aller à la colonne à la ligne pardon mise à jour recommandé et recevoir les mises à jour recommandé de la même façon que vous recevez les mises à jour importantes vous le décochez tout simplement parce que windows 10 maintenant depuis début février est passé comme mise à jour recommandé et que si vous cochez cette case vous allez avoir tout simplement une dosis qui va s'installer automatiquement ce qui n'est peut-être pas votre cas si vous si vous lisez ce tutoriel si vous écoutez ce tutoriel donc voilà simplement cette cage à décocher n'oubliez pas de valider et voilà vous n'aurez pas d'installation automatique de windows 10 vous